Bienvenue dans les vidéos de Spock en Stock. Aujourd'hui, je vais vous présenter un prézif que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présenter lors d'un café numérique à Bruxelles le 15 février 2017. Alors cette présentation est intitulée e-learning MOOC Spock et compagnie sortir du labyrinthe. Sortir du labyrinthe, pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des acronymes et des expressions anglo-saxonnes qui ne sont pas maîtrisées par le commun des mortels. Et donc je voulais, lors de cette conférence, bien repréciser certains concepts et donner peut-être la définition de certains acronymes obscurs. Pour ça, j'ai utilisé une petite histoire, l'histoire de Marcel. Donc ça a commencé comme ça. Voici Marcel. Marcel, jeune cadre dynamique et responsable des ressources humaines dans un grand groupe international. Et un beau jour, il est convoqué par son patron qui lui dit « Marcel, vous allez me trouver une formation pour notre équipe de vente ». Évidemment, Marcel est un jeune cadre dynamique et donc il va rencontrer plusieurs experts, plusieurs consultants et chacun a évidemment la solution pour la formation des vendeurs du groupe de Marcel. Le premier va lui parler de l'e-learning. Il va dire aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui fonctionne, donc oubliez les centres de formation. Le second va lui dire « quoi ? » L'e-learning ? Non, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, c'est le social learning. On l'apprend tous en groupe. Le troisième, lui, ne compte que sur le mobile learning. Donc aujourd'hui, on apprend avec les tablettes, avec les smartphones. Le suivant va lui dire « quoi ? Vous croyez toujours à ces vieilles lunes ? » Non, 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 croyez-moi. Aujourd'hui, c'est le micro learning qui a le vent en poupe. Et puis, le dernier va lui parler de « blended learning ». Il va lui dire que tout le reste, de toute façon, c'est du pipeau. Aujourd'hui, il n'y a plus que le « blended learning » qui compte. À la fin de tous ces entretiens, Marcel ne sait plus très bien comment il s'appelle. Je vous propose d'aider ce pauvre Marcel et d'essayer d'y voir un peu plus clair sur toutes ces notions. Alors, tout ça commence avec le présentiel, c'est-à-dire le mode de formation que nous connaissons tous depuis l'école et qui n'a pas beaucoup changé depuis 1914. Donc, on a toujours un maître sur l'estrade devant le tableau et puis les élèves ou les participants à la formation en randonnion. C'est encore malheureusement le principe qu'on trouve trop souvent, même dans des formations en entreprise. Le numérique vient bousculer tout ça en nous donnant non seulement de nouveaux outils, mais, je l'espère, de nouvelles approches pédagogiques grâce à ces outils et face aux défis qui attendent l'enseignement et les entreprises aujourd'hui. Le premier niveau de présentiel qui est bouleversé par le numérique, c'est le présentiel enrichi. C'est-à-dire que là, on va de nouveau utiliser les ressources locales, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le local de formation ou dans la classe, mais on va y ajouter des ressources qu'on va aller chercher sur le web, dans le cloud ou bien sur certains sites disponibles sur le web. Une dimension supplémentaire, un cran au-dessus, c'est le blended learning. Là aussi, on va utiliser les deux modes, la formation en présentiel et puis la formation en ligne. Ici, il s'agit d'une véritable formation en ligne. C'est-à-dire que la formation hybride, le blended learning, est une seule formation, mais conçue en deux parties qui s'articulent, une partie en classe et une partie en ligne. En ligne, on ne va pas se contenter d'aller rechercher des ressources, mais on va vraiment se former à distance. Justement, la formation à distance est le secteur qui a été le plus impacté par le numérique et la formation à distance est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit généralement. La première mention qu'on ait retrouvé de la formation à distance, c'est une annonce dans la Gazette de Boston par un monsieur qui s'appelait Caleb Phillips et qui proposait un cours par correspondance dès 1728. De 1728 à 1999, il s'est écoulé du temps, mais il y a aussi pas mal de méthodes de formation à distance qui sont apparues, donc formation par correspondance, mais aussi formation par radio, qui a été très utilisée en Australie, vu les distances entre les habitations. Formation par la télévision, qui sont apparues fin des années 50 aux Etats-Unis et en Angleterre. Et puis, dès 1999, l'e-learning, donc la formation sur le web avec des acteurs comme Blackboard ou E-College. L'e-learning a d'abord connu une phase d'enthousiasme presque délirant avant de décliner nettement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les acteurs de l'e-learning ont commencé à proposer un peu n'importe quoi à des prix que rien ne justifiait et donc les entreprises se sont écartées de plus en plus de ce mode d'enseignement. En 2008, la donne va changer avec l'apparition des MOOC. Alors le MOOC, c'est un Massif Open Online Course, donc un cours massif, ouvert à tous, sans distinction de grade académique ou bien d'âge. Ici, vous avez sous les yeux la carte des participants du MOOC Gestion de Projet de l'École Centrale de Lille et animé par Rémi Bachelet. Et vous voyez qu'il y a plusieurs milliers de participants répartis un peu partout dans le monde. ITIPA. ITIPA a été le premier MOOC français qui a été édité pour la première fois en septembre 2012. Personnellement, j'ai participé à la saison 3. ITIPA, c'est l'acronyme de Internet Tout y est pour apprendre, c'est-à-dire que c'est un MOOC connectiviste qui compte non seulement sur les formateurs, mais qui compte aussi sur les participants pour apprendre les uns des autres. Et l'objectif de ce MOOC, eh bien, c'est de maîtriser les outils numériques pour apprendre ensemble sur le web. Le COOK ou Corporate MOOC, c'est un MOOC lancé par une entreprise, à destination de son personnel bien sûr, mais l'entreprise ouvre ce MOOC à d'autres participants. C'était le cas du COOK BMP Paribas, sur l'espace unique de paiement européen, le CEPA, qui était un vrai succès, une belle réussite. Le SPOC, le SPOC, c'est aussi une méthodologie d'apprentissage en ligne qui s'inspire largement des pratiques des MOOC, mais qui n'est pas ouvert à tous et accessible gratuitement. Alors, je vous propose de faire un petit comparatif rapide entre MOOC et SPOC et de voir quelles sont les spécificités de ces deux modes de formation en ligne. Donc, je l'ai dit, le MOOC est massif. Il peut accueillir plusieurs milliers de participants. Le SPOC, par contre, est beaucoup plus réduit. Il s'adresse en général à quelques dizaines de participants, quelques centaines au maximum. Le MOOC est ouvert, accessible à tous, quelles que soient vos conditions d'âge ou de diplôme. Par contre, le SPOC est fermé. Il est accessible sur inscription ou bien avec des prérequis. Par exemple, un SPOC sur la programmation HTML peut vous demander d'avoir déjà des notions d'HTML ou de CSS et vous imposer un test d'entrée. La participation au MOOC est gratuite. Seule la certification est payante. Dans les SPOC, la participation et la certification peuvent être payantes. Au niveau des pratiques et des exercices, il y a aussi des différences. Les exercices sur les MOOC sont des exercices corrigés automatiquement ou des travaux évalués par les pairs. Sur les SPOC, il y a des exercices automatiques qui sont en général des quiz de renforcement des connaissances. Mais les exercices qui vont compter pour la certification sont corrigés par des humains, à la fois par des pairs et des formateurs, ce qui fait que vous avez un double feedback. Le feedback des apprenants qui sont des personnes dans les mêmes situations que vous et le feedback par les formateurs qui sont un feedback plus distancié mais avec un œil d'expert. Les exercices dans les MOOC sont plutôt des exercices de type quiz ou bien des essais académiques qui seront là évalués par vos pairs. Dans les SPOC, on va plutôt privilégier les exercices de type projet. C'est-à-dire qu'on va demander aux participants d'avoir leur propre projet et on va essayer au maximum de travailler des tâches en lien avec le monde réel, en lien avec la pratique professionnelle des participants. Autrement dit, les MOOC sont plutôt des formations orientées académiques tandis que les SPOC sont plutôt des formations orientées formation professionnelle. Alors tout ceci, évidemment, ce sont des généralités, des moyennes. Il se peut très bien que des MOOC ou des SPOC échappent d'une façon ou d'une autre à cette comparaison et à ces définitions. Alors on a parlé de mobile learning. Il s'agit tout simplement de pouvoir étudier avec des périphériques portables comme les tablettes ou comme les smartphones. Et donc aujourd'hui, lorsque vous créez une formation en ligne, il faut bien tenir compte du fait que la plupart des apprenants, aujourd'hui, apprennent via une tablette ou via un smartphone. Et donc ça veut dire que votre site de formation doit être absolument Web Responsive Design. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'adapter à tous les formats sur le web. Ce qui est malheureusement loin d'être le cas de tout le monde. Et puis le micro-learning, ce sont des séquences très courtes, très ciblées et qui généralement seront consommées, entre guillemets, sur des périphériques comme les smartphones et les tablets. Et puis on a parlé aussi du social learning. Le social learning, c'est le fait d'apprendre en groupe. C'est l'apprentissage social. Et cet apprentissage social, il peut très bien se faire en ligne via les réseaux sociaux ou via des fils de discussion, par exemple. Mais il peut aussi se faire de manière tout à fait physique dans des centres de formation ou bien au café du coin. Alors tout ça, c'est de la théorie. Essayons un peu de rendre tous ces éléments un peu plus concrets. Je vous propose deux exemples de formations différents. La première, c'est l'entreprise Dupont qui veut former ses vendeurs. C'est là où travaille notre ami Marcel. Et je leur conseillerais franchement d'utiliser du blended learning avec, en ligne, la récolte des coordonnées. Qui sont les participants ? Quelles sont leurs attentes par rapport à cette formation ? Je leur donnerais aussi des éléments théoriques. Je leur montrerais des vidéos de démonstration. Je préfère que la théorie et la démonstration se passent en ligne pour pouvoir réserver du temps lors des séances en présentiel à d'autres éléments. Je proposerais aussi des quiz de renforcement de connaissances. Des forums au fil de discussion pour pouvoir échanger avec les formateurs et autres participants en ligne. Et puis des liens, des références bibliographiques, etc. Tout ça dans une rubrique pour aller plus loin qui sera consultable par ceux qui veulent approfondir la matière. En présentiel, là je proposerais des éléments pratiques. Des jeux de rôle, par exemple, pour une formation de vendeur. Pour pouvoir les mettre en situation et voir comment ils ont acquis les éléments appris en ligne. Donc je ferais des débriefings réguliers de ces jeux de rôle et de ces exercices pratiques. Et puis je profiterais de ces éléments en présentiel pour expliciter certains éléments de la théorie qui n'ont peut-être pas été bien compris ou qui sont notoirement plus difficiles à assimiler. J'utiliserais le micro-learning pour quoi faire ? Pour mémoriser certains concepts clés de la théorie. Pour mémoriser des caractéristiques des produits, par exemple. C'est une plainte qu'on entend souvent, mais les vendeurs ne connaissent pas bien leurs produits. Ou pour mémoriser les étapes du processus de vente ou bien du processus d'enregistrement des clients dans le système maison de gestion des clients. Et puis le social learning. Mais là je mettrais évidemment l'accent sur les forums, les fils de discussion. Je créerais probablement un groupe secret Facebook qui permet aux personnes du groupe d'échanger sur la matière. Faire aussi peut-être des échanges un peu moins formels. Et puis j'encouragerais vivement les meetups. Et donc c'est-à-dire ces rencontres aussi informelles qui peuvent être autour de la machine à café, dans la salle de restaurant de l'entreprise ou bien dans tout autre endroit que les participants souhaitent utiliser pour se rencontrer. Et une toute autre formation qui demande un autre mode d'apprentissage. Ce serait par exemple une sensibilisation des PME à l'utilisation de l'e-commerce qui serait lancée par le ministère des PME. Et là je proposerais franchement un MOOC. Avec une plateforme simple et ergonomique, accessible par tout le monde sur simple inscription. Des éléments multimédia très riches, du texte, des images, de la vidéo, des cartes mentales, etc. Des quiz de renforcement d'apprentissage, bien entendu. Des tests de connaissances sous forme de quiz, questions à chôme multiple, etc. De l'évaluation par les pairs. Donc chacun des travaux sera évalué par entre 2 et 5 personnes. Des forums au fil de discussions pour pouvoir échanger avec les pairs et avec les formateurs. Des réseaux sociaux dédiés comme Facebook, Twitter, Google+, etc. Et la possibilité à tout moment, pour chacun des participants, de dialoguer avec les formateurs. Et donc, 3 choses à retenir par rapport à tout ceci. La première, c'est que le digital permet de diversifier les apprentissages et de les personnaliser au maximum. Avec ce qu'on appelle l'adaptative learning, donc l'apprentissage adaptatif, on peut effectivement personnaliser au maximum les apprentissages et proposer à chaque apprenant des modules ou des séquences qui répondent à leurs besoins propres, à ses besoins propres, à ses besoins spécifiques. D'où aussi un meilleur retour sur l'investissement, puisque chacun va trouver ce dont il a besoin sur la plateforme. Et aussi un meilleur contrôle des acquis, puisque toutes les activités des participants sont enregistrées en permanence sur la plateforme. Deuxième chose, il n'y a pas une solution unique pour tous. Il n'y a pas d'outil standardisé qui correspond à chacun et à tous dans les apprentissages, mais par contre, nous nous trouvons face à une multitude d'outils sans précédent dans l'histoire de l'éducation. Et tous ces outils, toutes ces méthodes sont complémentaires. Et donc, selon les besoins des apprenants et selon les besoins de l'entreprise ou du centre de formation, on va plutôt choisir dans la palette tel ou tel outil, telle ou telle méthode, pour répondre au maximum aux besoins du public qu'on a face à soi. Et puis, dernière chose, et peut-être la plus importante de toute cette présentation, tous ces outils doivent être au service de l'objectif pédagogique et pas l'inverse. Il faut bien se rappeler qu'on est là pour donner aux apprenants l'opportunité d'apprendre de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles attitudes. Et c'est vers ça que tous les outils utilisés doivent tendre. C'est rencontrer cet objectif pédagogique, c'est former les personnes à ce qu'on souhaite dès le départ. Et donc, tous les outils doivent être au service de cet objectif. Et donc, Marcel, c'est à présent ce qu'il doit faire par rapport à ces formations et je vous remercie de votre attention. Et voici mes coordonnées si vous souhaitez prolonger la discussion et envisager peut-être une collaboration. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501